Musique Allo tout le monde c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones de Telltale La dernière fois on avait commencé le jeu, on avait fait l'intro, prologue, tout ce que vous voulez Désolée, j'ai jeté un truc dans la poubelle On incarne Garrett qui est un écuyer de la famille Forester Et il s'est avéré que notre maître s'est fait totalement défoncer Lors d'une cérémonie qui était célébrée en l'honneur des... Comment on appelle ça ? Ah ! Alors c'est vrai que ça fait un moment en plus que je n'ai pas vu la série Et le problème c'est que la plupart des noms des familles dans Game of Thrones J'ai totalement zappé En raison du fait que je n'ai pas re-regardé la série entre temps Stark, voilà, la famille Stark En l'honneur de la famille Stark Alors ce qu'on n'a pas vu nous et ce qu'on voit dans la série, spoil C'est que Robb Stark, sa femme et la mère La mère de Robb Stark se fait assassiner durant ce repas Et finalement c'est durant cet épisode, durant la série Où la plupart de la famille et la majorité des personnes qui composent la famille Stark Se fait totalement défoncer, assassiner, détruiter, voilà Et sachant quand même que la famille Stark Avait les moyens et le pouvoir de lutter contre Les autres familles Il s'est avéré que la famille la plus puissante s'est fait disséminer assez rapidement Voilà, entre autres Donc on a survécu à cette attaque là Pas le Lord ni le fils Donc on est revenu à la maison Forester pour essayer d'en informer les différentes personnes On s'est fait attaquer entre temps sur la route par des méchants monsieur Donc avec Garrett en fait on est repassé sur la propriété de ses parents Et ses parents se faisaient attaquer par des hommes de Bolson Si je me souviens bien du nom de ce personnage dans la série Bon j'en ai tué un par vengeance, tout simplement Mais on sent qu'on va avoir des répercussions, que ça va avoir des répercussions sur le reste de l'histoire Parce que du coup maintenant le Lord est mort Il faut bien trouver quelqu'un d'autre On a le plus jeune qui est à droite On a le Lord qui est mort au combat Il y a Roderick, son aîné Il s'est fait défoncer assez rapidement Ok Donc apparemment on a des infos dans le codex J'ai pas mis le nez même quand j'avais fait ma partie seule solo Gregor Forrester était le seigneur d'une forte maison du Nord et un allié de la maison Stark Plus jeune on raconte qu'il eut le privilège de devenir l'écuyer de Galbar Clover En gagnant un bras de fer contre ce dernier Glover a plus tard dit en plaisantant qu'il accepterait volontiers de perdre le match une nouvelle fois Gregor se maria avec Elissa Blunfield, une fille de loyaliste autarguérien du Sud Avant que Robert Baratheon ne s'empare du trône de fer Elle accéda à la seigneurie après que son père mourut au trident et dirigea la maison Forrester durant 16 années Lady Elissa Forrester Elissa Forrester est native de la maison Brunfield Une maison mineure du Sud qui fut détruite lorsque la dynastie targaryen tomba Elle était déjà mariée à Gregor depuis des années Quand la rébellion de Robert entraîna la mort de sa famille Pourtant elle se sentit tiraillée entre la loyauté due à son père et celle qu'elle devait à son mari Avec le temps Elissa en va à penser qu'Ironrath était sa vraie maison Et elle embrassa son rôle de matriarche des Forrester Elle se jura silencieusement qu'elle n'assisterait pas une fois de plus à la destruction de sa famille Moi je crois que c'est un peu mal parti Roderick Forrester, le fils aîné, a été entraîné depuis son plus jeune âge à porter le fardeau du commandement En vérité il était né pour ce rôle Fort charismatique et incroyable sur un champ de bataille Quand Robb Stark a rappelé ses alliés à entrer en guerre Lord Forrester demanda à Roderick de rester en arrière et de protéger Aeronrath Mais Roderick ne lui obéit pas Au lieu de ça il allait aux côtés de son père et dirigeait la cavalerie des Forrester Avec tellement de courage que son nom fait maintenant frémir les rangs des soldats Lannister Asher Forrester Deuxième fils, il est exilé Donc ça a été toujours un rebelle se battant dans les tavernes Couchant avec des prostituées et trouvant sans cesse le moyen de mettre son père en colère Mais sa vie prit un sombre tournant Quand à 17 ans il tomba amoureux de Gwyn Whitehill La fille aînée du plus grand rival de son père Des effusions sont suivies Et Lord Forrester fit face à un choix difficile entre en guerre ou exilé Asher au détroit Il fit le deuxième choix Asher vit Isos depuis ce jour Gagnant sa vie comme mercenaire en essayant de ne pas penser à la vie qu'il a laissée derrière lui Mira Forrester Fille aînée Mira a toujours été très attachée à Aeronrath Mais Lady Forrester Que sa fille aînée apprenne les manières Voulant que sa fille apprenne les manières d'une cour du sud S'arrangea pour qu'elle devienne la servante de Marjorie Tyrell A sa plus grande surprise Mira apprécia l'invitation de Marjorie à Hautjardin Elle a suivi jusqu'à Port-Réal avec enthousiasme La vie à la capitale ne fut pas facile pour elle Des petits travaux qu'elle avait l'habitude de faire dans le nord N'ayant rien à voir avec les subtilités de la vie de la cour Mais Mira est plus rusée qu'elle ne le croit elle-même Ethan Forrester Là où ses frères aînés étaient des guerriers nés Ethan s'est toujours senti attiré par les activités de l'esprit Ouh là là Particulièrement la musique et la littérature Il porte aussi un grand amour au gigantesque arbre d'Aeronrath Un amour qu'il partage toujours avec sa soeur jumelle Thalia Ethan n'était encore qu'un enfant dans la maison Forrester rejoignit la guerre des cinq rois Mais avec la fin de celle-ci, il fut obligé de tenir un rôle Pour lequel il n'était en aucun cas préparé Par certains soirs frais d'automne On peut encore l'entendre jouer du lutte dans le bosquet des Férugiers La deuxième fille, Thalia Forrester Durant sa quatrième grossesse, Lady Forrester rêvait de mettre au monde une fille à la voie douce Telle une pluie d'été Mais le destin en décida autrement et elle donna naissance à un garçon L'enfant, Ethan hurla pendant des heures Jusqu'à ce que Lady Forrester eut un deuxième travail Celui de donner naissance à une fille cette fois-ci Elle nomma cette fille Thalia du nom de sa propre mère Et depuis ce moment, Ethan n'a pu jamais pleurer Son rêve est devenu réalité Il n'y a pas de son plus agréable à un Iron Wrath Que celui de la voix de Thalia Chantant pendant que son frère joue du but Ryan Dernier des enfants Forrester Ryan a grandi en admirant ses frères et soeurs En passant beaucoup de temps à jouer avec Ethan et Thalia autour du bosquet Sa jeunesse fut douce et protégée de toute responsabilité Mais depuis peu, l'innocence de Ryan est vouée à disparaître Quand la guerre commença, il était trop jeune pour comprendre pourquoi Roderick et son père avaient quitté la maison Mais les dures réalités d'une maison en guerre sont impossibles à éviter Et Ryan pose maintenant des questions auxquelles ses frères et soeurs ont du mal à répondre Gareth Turtle Fut élevé avec des histoires d'héroïsme comme celle d'Arthur Dane Simeon Prunel étoilé Bien qu'il soit le fils d'un éveur de cochon Il a toujours aspiré à devenir un joueur à guerrier lui-même Avec de son oncle Duncan y partit d'une basse condition pour devenir gouverneur d'Ironrath Gareth trouvait du travail dans les étables de Lord Forrester Montant les échelons pour finalement devenir son écuyer Il servit Lord Forrester pendant de longs mois dans l'armée du roi Rob Et est désormais prêt à devenir un guerrier à part entière Duncan Tuttle Duncan montra tellement de talent pour gérer la ferme de sa famille Que tout le monde pensait qu'il en prendrait la direction un jour ou l'autre Mais il était destiné à diriger plus que des champs et une porcherie Dans le temps, il se lia une invraisemblable amitié entre Gregor Forrester et l'héritier de la maison Forrester Et quand Gregor devint Lord, il nomma Duncan Gouverneur Beaucoup de sourcils se froncèrent Mais Duncan prouva sa valeur et il sert admirablement bien la maison depuis de longues années Sir Royland Degor Rejoignez l'armée de Lord Forrester après que sa famille fut anéantie par des fers-nés Durant la rébellion de Balon Greyjoy Greyjoy plutôt Degor a une compétence naturelle pour les tactiles militaires Ainsi que les stratégies et il joua un rôle crucial dans le siège de Pic Qui mit fin à la guerre Dans les mois qui suivirent, le roi Robert promut Royland au rang de chevalier Et Lord Forrester lui demanda de servir en tant que maître d'armes à Ironrath Sir Royland est depuis lors à ce poste et reste aussi connu pour son expertise militaire que son caractère légendaire Il y en a combien des comme ça ? C'est bon, on arrive à la fin Je bois un petit coup Attendez deux secondes Alors, Mestre Hawthorne Green Originaire d'une maison mineure du Val, le Mestre Hawthorne Green Étudia la citadelle dans l'espoir d'être assigné aux aériés Mais pendant qu'il gagnait assez de maillons sur sa chaîne pour devenir acolyte John Arryn fut assassiné au sud En fut bouleversé La citadelle signa finalement le Mestre Hawthorne Green A Ironrath Où il eut très vite du respect Pour l'honneur et l'intégrité de la famille Forrester Il sert maintenant les Forrester avec fierté et est devenu un fidèle conseiller du Lord Malcolm Brunfield Plus jeune, Malcolm était le mouton noir de la famille Brunfield Il aimait vagabondrer dans le pays comme un vrai chevalier, refusant les offres de mariage et les terres faites par son père Malcolm combattit courageusement aux côtés de ses frères quand la maison Brunfield tomba Mais sa soeur et lui furent les deux seuls survivants Malcolm vit maintenant avec la nouvelle famille de Lady Elisa à Ironrath Bien qu'il continuait de disparaître pendant des semaines Il n'a pas d'enfant, ce qui fait de lui le dernier de la lignée des Brunfield Ironrath, un posant bastion entouré de gigantesques férugiers Ironrath est le symbole de la maison ancestrale des Forrester Construite il y a plus de 1500 ans par Cédric Forrester et ses fils triplés Ironrath Est un hommage à la force et l'endurance du férugier en lui-même Plus d'un visiteur décrivait Ironrath comme le plus impressionnant donjon du Nord Même Netskark eut dit en être en vieux Ironrath se trouve en bordure de la plus grande forêt de férugier de Westeros Ce qui s'est trouvé être un avantage stratégique pour la maison Ok c'est parfait Je vais lui poser les questions, je vais regarder le matériel médical Je vais toucher Je vais poser les questions Ah non avant je vais juste regarder tout ce qu'il y a sur un bandage D'accord j'ai pris quoi, je peux me servir D'accord, non je vais peut-être alors visiter avant parce que Apparemment si je lui parle direct ça va mettre fin à mon moment d'exploration et vaut mieux Il n'y a pas moyen que j'aille par là-bas Non d'accord ok c'est fermé Apparemment j'ai fait le tour Ma foi Je vais lui montrer l'épée, je sais pas ce que ça veut lui faire Regarde ma grosse épée Regarde mon épée Ça te fait peur C'est une bonne chose que tu as fait Bréder ça à la maison de Forrester Bon on va lui parler Bon on va lui parler Oh oui ça c'est possible Et les jeunes en plus Qu'est-ce qu'il y a de la maison de Forrester C'est plutôt frightening quand tu penses à ce que tu penses Qu'est-ce qui va arriver à moi maintenant ? Excellente question Hmm Under normal circumstances Tu pourrais rejoindre Sir Roiland et ses amis C'est-ce qu'il y a des circumstances C'est-ce qu'il y a des circumstances C'est-ce qu'il y a un peu difficile C'est-ce qu'il y a un peu difficile Je pense que c'est pour Lord Ethan D'accord Lord Forrester m'a promouvé Mais C'est-ce qu'il y a des ans S'étudiant Oh N'est-ce qu'il y a des Qu'il y a des douleurs Qu'il y a deses Qu'il y a deses Bienvenue à la maison, Garrett. Nous sommes tous roulés de vous dire que vous êtes heureux de vous dire que vous êtes heureux. Talia a demandé de vous voir. Garrett, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est vrai ? Que votre famille... Je suis très désolée. Me too. C'est parti, maintenant. C'est parti. Garrett m'a dit juste qu'il m'a dit que Lord Forrester a battu jusqu'à la fin, même quand tout a été perdu. Je suis sûre que Lady Forrester voudrait savoir. Qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler. Il m'a sauvé ma vie, ma Lady. Il est chiant à poser des questions comme ça. Je pense que ça doit être une très faible compensation. Voilà, ça c'est pas un mensonge. Il m'a dit que c'est là où il est belongs. Avec sa famille. Merci, Garrett. Bien sûr, ma Lady. Il demande une réponse. C'est trop dangereux, surtout maintenant. Maintenant est le temps de prouver notre strength. Je suis sûre que c'est donné à Ethan. Duncan, c'était notre pays. C'était notre peuple. C'est ta famille. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais maintenant n'est pas le temps de provoquer les Whites Hills. Pas avec Ramsey Snow qui nous vendre. Ah, Snow. Ah, Snow. Gareth, tu comprends ce que ça veut dire. Tu as tué un Bolton et Ramsey Snow veut sa rétribution. Ah ouais, Ramsey Bolton. C'est pas le vrai fils, c'est un bâtard en fait. C'est pas le vrai fils, c'est un bâtard en fait. 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 Ramsey Snow est venu ici. Oui. Il va arriver dans une semaine. Ces hommes vont dire qu'ils gardent la paix dans le nom de l'House Bolton. Et ce que tu vas nous faire ? N'importe quoi ? Je vais nous faire utiliser notre tête, en tant qu'ils sont encore attachés à nos bâtards. Gareth a perdu tant que quelqu'un d'autre dans ces bâtards. Peut-être que tu peux parler de ton père. Gareth a déjà souffert assez. Tu as tu as trop de l'enfant. Il devait être entendu. C'était sa famille qu'ils ont tués. Nous devons demander justice. Oui. Justice sur leurs termes. Ce qui signifie qu'ils auront votre tête. Justice est taken, pas demandée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais faire quelques choix différents parce que je me souviens du choix que j'ai fait. Et j'ai envie de voir ce qu'il se passe si je fais l'autre choix. C'est pas suffisant que les Boltons auront nous bâtarder les pieds et sœur de faillite. Mais maintenant, ceci, je t'accuserai de la mort et de nous protéger. Le garçon était juste en défense. Je ne l'ai pas failli pour ce qu'il a fait. Je l'aurai fait le même que tout homme aurait fait. Je n'aurai fait rien de mal. Pas dans leurs yeux. C'est juste l'excuse que Ramsey Snow a besoin pour nous mettre à la torche et nous bâtirons tous. Je voudrais voir qu'ils essayent. Je suis sûr que c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. C'est pourquoi tu ne peux pas rester. Ne peux pas rester ? Duncan, le garçon a beaucoup souffert. Laissez-le venir. Je ne veux pas. Ils vont te bâtirer et ne réfléchir pas. Ce n'est pas possible pour toi ici, Garrett. Il y a seulement un endroit plus loin de l'arrivée des Boltons. Tu l'as envoyé à la guerre ? Le garçon n'a fait rien de mal. Pas dans les yeux des Boltons. J'ai peur que c'est la seule solution. Surtout maintenant, quand la maison est tellement vulné. Mère, ma place est là. Qui s'est protégé la maison ? Tu as dit qu'on a besoin des gens qui peuvent combattre. Il n'aurait rien que nous pouvons faire pour vous protéger. Il n'aurait pas de détruire à nous tous. Il n'aurait pas de détruire à nous tous. Oh là ! Ah ça avait pas ramené une seule fois. Vous pouvez prendre ma chambre, et je vais voir que vous avez beaucoup de nourriture, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Les Vite Hills arrivent pour vous chercher. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, go ! Bah je sais pas si... Punaise, c'est pas en live encore. Si j'étais le lord, j'aurais commandé Ethan de rester, avec sa famille. Lord Whitehill est un vieux vieux. Ok, si c'est ce que c'est besoin de moi... Très bien, alors. Je ne sais pas que je puisse éviter quoi que ce soit à ce moment-là. Et là, tu étais décisive et firm. Maintenant, c'est de nouveau avec ces bâtards. Ne faisons pas quelque chose de mal. Les choses sont pas mal comme ça. Qu'est-ce que je dois dire à lui ? Dis-le lui et ses hommes de laisser. Maintenant n'est pas le temps de angerer Lord Whitehill plus qu'il est déjà. Il a cinq fois le plus de les hommes, et le soutien de la maison Bolton. Tout le plus de raison pour nous poursuivre. C'est seulement les pauvres et les morts. Oh tu sens le chien qui arrive. Tu le sens ! Je regarde assez souvent mon logiciel de capture. Mon seul regret est que je n'étais pas là pour conduire le dagger dans son cœur moi-même. J'ai été attendu pendant ce jour toute ma vie. Les pauvres ont finalement eu l'attention. Je suis peut-être jeune. Mais je ne suis pas facile. Ils essayent de me débrouiller. Mais ça ne va pas. L'âge ? Tu es le chien. Tu es trop jeune pour savoir quand tu es dans ta tête. Et pas de brûle et de sal. Qu'est-ce que de la maison a reçu un lord avec de brûle et de sal ? Tu amateurs de malheureux. Pas de courteces. Je devrais avoir attendu tant. Les pauvres. 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 Nous sommes le pouvoir du Nord. Reus Bolton est le prédé du Nord. Oui. Et nous avons été leurs mannements pour 5 ans. Tu c*****. Lord Ethan. Tu perdes la contrôle de ceci. C'est assez Lord Whitehill. Je ne suis pas fini. Peut-être que si tu n'as pas été pas malheureux avec l'Ironwood, les choses auront été différentes entre nous. Tu perdes tes pauvres. Nos pauvres. Nos pauvres. Nous n'avons pas pris. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux, Lord Whitehill ? C'est-ce que tu veux, Lord Whitehill ? C'est-ce que tu veux ? Quand ton homme nous a batté pour ne raison. Tu vois ? A batté pour ne raison. C'est pas comme ça. C'est pas ce que ça se fait. Et tu as dit que c'était ton homme qui a tué les gens. Et un pire de la pire. C'est-ce que tu as répondes à ton squire, Lord Ethan ? Il a batté dans ton nom. Et tu es le « lord » de cette maison ? Nous avons perdu des gens aussi, Lord Whitehill. Tes gens ont tué la famille de toute la famille. Tu as perdu des pireurs, pas des soldats. Les soldats worth 100% de leur type. Où est-ce que c'est le pauvre qui a tué les gens ? Je sais qu'il est ici. Qu'est-ce que tu as fait avec lui ? Nous n'avons pas vu. Il n'était jamais là. Tu petit lié. Je vais trouver lui. Par les gods, vous le savez mieux que je le fais. Parce que si je ne sais pas, je suis à vous responsable. Et vous, Lancer, pour ce qu'il a fait. Je ne vais pas faire pour que je ait ma justice. Maintenant, vous trouvez moi le pauvre qui a fait ça, ou vous allez répondre à Roos Bolton. Quel genre de maison est-ce que c'est-ce que c'est ? Une maison de l'honneur des hommes. Une maison de l'honneur des hommes. Une femme de l'honneur des hommes. Vous vous êtes comme un morceau, Lord Whitehill. Vous avez oublié vos manners ? Je n'ai pas de respect à vous, ma femme. A considérer vos losses et tout. Mais ce... Ce n'est pas fini ! C'est fini quand mon fils dit que c'est. Je l'ai entendu beaucoup, Lord Whitehill. Ethan est Lord de Ironrath maintenant. Je l'ai dit que son ordre est la loi ici. Si ça t'inquiète, je crois que vous pouvez trouver la porte. Heureusement que la maman était là, parce que punaise. Punaise, il y a mon logiciel qui ne veut pas être en live. Oh, le mensonge, je pense que ça fait partie de la famille Bolton. Non ? Tu étais brave, mon fils. Mais tu devrais être braver quand Ramsey Snow arrive pour voir que tu baisse les pieds. Preparé, Raven. Nous devons envoyer la parole à Meera dans King's Landing. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, j'espère qu'on va pouvoir avoir un petit temps de... Bon, là, oui, normalement, oui. Normalement, on est censé avoir un petit temps de... De calme. Et Lady Margaery's betrothal to the King may be enough to keep the Bolton's at bay. If it's presented to her as it should be.